Et merci d'être tous présents et toutes présentes parce qu'en fait j'ai eu vraiment le plaisir de vous interroger de manière en fait distincte sur votre parcours de vie. Sachant que vous avez les uns et les autres rédigé votre propre témoignage justement. Et donc l'idée ici était de, mon désir en fait était de vous réunir autour d'une seule question, puisqu'effectivement quelque part ça nous réunit. Après l'abus, comment sortir du silence ? Je vais donc évidemment vous inviter à réagir, je dirais spontanément, à des extraits de vos livres respectifs, puisque effectivement je le disais, vous avez rédigé votre témoignage et donc l'intérêt pour moi et peut-être pour vous aussi du coup, c'était d'échanger autour de vos récits de vie où précisément vous révélez quelque part votre propre trajectoire. Trajectoire qui en fait quelque part j'ai envie de dire, elle est multiple, elle fait état de silence, de trahison, de rencontre, que ce soit dans l'église, la communauté, les mouvements ecclésiaux, au travers aussi des... de ce que vous avez pu avoir comme réflexion de la part de croyants qui vous ont compris ou pas compris, de la part éventuellement de la justice que vous avez saisie ou pas saisie, de la part de votre famille que vous avez interrogée, qui vous ont compris ou pas compris, et quelque part aussi peut-être de la part de cette part la plus intime qui est en fait cette part de vous-même, c'est-à-dire comme victime, est-ce que vous vous êtes sentie entendue, pas entendue, et du coup quel était votre parcours entre votre silence et votre parole ? Alors je vais peut-être commencer justement par toi, Marie-Claire Sylvestre, que j'ai eu donc l'occasion parmi tous ceux que je rencontre ce soir d'interroger sur ma chaîne. Tu as effectivement écrit un livre qui m'a beaucoup touché, qui est intitulé « Mon chemin, celui du silence » justement, et le crème de couverture est celui-ci. « Comment se construire alors qu'on en a subi, petite fille, des agressions commises par un prêtre, membre de la famille qui plus est ? Quelles réactions peut-on avoir alors que les adultes semblent ne nous accorder aucune importance ? Le chemin sera évidemment long et solitaire. » Alors Marie-Claire justement, quel a été ce chemin long et solitaire ? Quelle a été en d'autres termes cette sortie du silence pour toi ? En d'autres mots encore, le chemin que tu as dû parcourir pour sortir justement de cette emprise et aujourd'hui prendre la parole ? Un chemin très long et très solitaire, déjà. Ça c'est vraiment une chose qui marque mon parcours. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir une force de caractère qui m'a permis de rester sur pied, parce que pour suivre ça, je pense qu'il faut avoir une force, ou je ne sais pas, je ne sais pas ce qui est beau, ça m'en fout du caractère peut-être, ma volonté de vivre. Et c'est surtout la solitude et la débrouille. Alors Louise, en fait, tu as aussi écrit un livre autour duquel nous avons échangé en son temps qui s'appelle « La vie malgré nous ». Et en fait, pour toi, Louise, « La vie » dis-tu, parce que je l'ai lu, « La vie avait très mal débuté » dis-tu, et il te fera surmonter l'inceste et un premier compagnon alcoolique et violent. Ton premier roman s'intitule en fait « La vie malgré nous » et tu l'as écrit pour te libérer des maux subis et pour dire haut et fort qu'il est possible d'en sortir. En quelques mots, en fait, Louise, avant les uns et les autres, d'entamer votre parcours de manière plus approfondie, mais qu'est-ce que c'est en fait cette vie malgré toi ? Qu'est-ce qui a été tellement impacté, douloureux, qu'il t'a fait effectivement écrire cette vie pour en sortir quelque part de cette emprise ? Le besoin de pouvoir l'écrire pour ne plus me sentir victime et coupable surtout, surtout coupable, coupable de ce que j'ai vécu. Et le fait qu'on me pousse à écrire mon histoire m'a permis de me rendre compte que ce n'était pas de ma faute ce que j'ai vécu. Donc, c'était une nécessité pour pouvoir me reconstruire après, donc me reconstruire en même temps, puisque 44 ans, mais ça a été un mal nécessaire. Et du coup, c'était long pour justement en sortir ? Très, très long, parce que très seule, pas écoutée, pas crue, même encore aujourd'hui, quand je fais la promotion de ce livre, j'ai encore des échos, comme quoi ce que je raconte est totalement faux de la part de la famille ou autre. Pascal, en fait, Victor Pascal. J'ai vu ton livre que tu m'as envoyé à l'époque et qui m'a beaucoup touché, parce qu'en fait, c'est sous une forme poétique que tu as souhaité, en fait, quelque part exprimer de manière pudique, mais je dirais sensible et extrêmement profonde, ton vécu. Et donc, tu l'as écrit, c'est vécu, notamment par le biais d'un livre intitulé Tanga Kamanu. Et en fait, Pascal, tu dis qu'à travers ses poèmes, qui furent comme autant d'étapes clés, c'est une réconquête de l'amour et de l'identité. Un retour sur l'espérance, une ambition individuelle de victoire, sur le chemin authentique pour une place digne dans l'univers chaotique du monde. Mais derrière ces mots, en fait, Pascal, en quelques mots, je dirais, mais qu'est-ce qui se cache ? Quelle a été ton histoire, ton enfance, ton vécu, pour avoir justement ce besoin de retranscrire à travers ces mots poétiques ? À l'époque où j'ai écrit tous ces vers, je n'avais absolument aucune conscience de la réalité, de la gravité des faits. Simplement, il y avait, de la part de ma famille parentale, un déni complet. Et donc, ce déni a entraîné une régression, on pourrait dire, au niveau de la personnalité. Je n'avais pas droit à la parole, je n'avais pas droit à mes émotions. Et on me disait, ne venez pas avec de grands mots. Mais même ces mots que je tentais d'exprimer n'avaient rien à voir avec les faits, puisque je suis sorti du déni moi-même à l'âge de 46 ans. Donc, les poèmes, c'était des petites étapes qui me permettaient de me mesurer avec ma difficulté et d'accéder à simplement ma place dans la famille et ma place dans la vie normale, ce dont j'étais déjà dépouillé. Et donc, je crois que dans aucun des poèmes ou des écrits qui sont inclus dans ce livre, les agressions physiques, donc violences physiques et sexuelles, ne sont même pas mentionnées. Mais simplement, je voyais que ma force vitale diminuait, que j'étais de plus en plus écrasé et que je ne savais pas où j'allais terminer. Donc, voilà, c'était une des conversations avec moi-même, d'un poème à l'autre, des petits progrès que je pouvais faire. Je reprendrai effectivement pour chacun d'entre vous deux extraits de vos livres respectifs. Et donc, j'en viens du coup maintenant à Claire, qui a écrit effectivement aussi un livre intitulé « La tyrannie du silence, j'étais carmélite et un prêtre main-violet ». C'est un livre, en fait, clair, que tu as dédié à Pierre Vignon, qui est un prêtre catholique bien connu en France. Muriel Salmona, qui effectivement a, je dirais, travaillé quelque part le traumatisme et l'origine de ce traumatisme. France Deveau, qui a été notamment co-président de La Parole Libérée, et Vérénique Margron, donc des personnes que tu dis extraordinaires, dont le courage et la persévérance, dont le combat contre les abus spirituels et ou sexuels ont été la lumière sur ton chemin de reconstruction. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, Claire, quelle était justement cette destruction de ton être pour en arriver petit à petit, justement, à cette reconstruction. La destruction est totale. J'ai eu vraiment l'impression que si j'étais un bâtiment, j'étais brûlée et la fondation était abîmée aussi. Donc, jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce jour-là, j'aurais jamais pu imaginer que c'était possible de détruire un être humain à ce point. Et tout ce qui était, tout ce qui présentait de la valeur pour moi, tout ce qui était le sens des vies pour moi, était complètement anéantique. Et j'ai resté un peu, pendant un temps suffisamment long, comme suspendu dans l'air, sans savoir plus qui j'étais, sans savoir pourquoi j'ai vie. Et est-ce qu'il y a un sens à cette existence qui n'a plus rien d'une vie ? C'est tout ce qui est impossible de dire en deux mots. Oui, mais justement, en fait, Claire, je vais rebondir quand même sur ce que tu viens de dire pour commencer de fait par toi. Et du coup, en fait, par le quatrième couverture qui, certes, est de l'éditeur, mais qui, à mon sens, résume quand même un tout petit peu le contenu du livre. Et donc, j'aimerais qu'ensuite, tu rebondisses sur un extrait que je veux dire également. Donc, ton livre, intitulé « La terrain du silence, j'étais carmélite et un prêtre m'inviolet » dit ceci. Alors qu'elle a 16 ans, en Ukraine, la vocation de Claire lui apparaît. Sa vie est à Dieu. Quelques années plus tard, elle entre au Carmel en France. Avec le désir d'y trouver le silence sonore de la contemplation, idéaliste, elle doit affronter la réalité d'une communauté vieillissante dans un monastère insalubre. Comme dans un puits noir, elle va tomber dans le silence oppressant de l'isolement. Peu après ses voeux solennels, un carme devient son frère spirituel, une relation de confiance, nous, dont le prêtre va se servir. L'accompagnement s'étend jusqu'à devenir une mainmise qui culmine avec les abus physiques. Claire se décide finalement à parler, sans se douter qu'elle se heurtera là encore un silence funeste. Ses signalements seront étouffés. Malgré tout, elle avance, change de vie et alerte le procureur de la République ainsi que les instances ecclésiastiques supérieures. Dans ce récit poignant, elle met enfin des mots sur la double emprise et entre-ouvre les portes du Carmel, lieu secret s'il en est. Si jusqu'à maintenant, les abus spirituels et sexuels étaient associés aux déviances des communautés dites nouvelles, cette fois-ci, la question se pose dans un ordre aussi ancien et prestigieux que Carmel. Du coup, en fait, Claire, je vais te demander de réagir sur le premier extrait que j'ai choisi. Elle paraît suspendue dans l'air, quelque part à mi-chemin vers sa destination. Je me demande si elle a finalement réussi à arriver jusqu'à ses oreilles ou si, tel un noisillon lors de son premier vol, s'est écrasé contre une cloison invisible, s'est glissé lentement vers le bas, amasourdi et incrédule, naissant pour seule trace de sa courte existence, une traînée de sang sur la transparence, épaisse du déni. Silence de mort. La parole que j'ai libérée pour la première fois, parole ébouriffée et malaisée, semble s'être évanouie. Comment la retrouver, la réanimer ? Que faut-il faire pour qu'elle soit entendue ? Claire, tu étais, j'ai envie de dire, étouffée. Comment as-tu fait pour retrouver la parole ? En fait, c'était quand j'ai vu que que celui qui m'a agressée, celui qui m'a violée, était réelle de prière. et c'est si après que j'ai déjà mis au courant son supérieur, qu'il y avait des difficultés très graves, là, je me suis dit, c'est juste impossible. Soit je ne me suis pas exprimée avec suffisamment de clarté pour être comprise, soit lui, quand il a avoué entre guillemets, il n'a pas dit à quel point les choses étaient graves. Et quand je suis allée voir son supérieur, évidemment, ça m'a coûté énormément parce que du coup, il fallait que je raconte tout ce qui s'est passé. C'était la première fois que j'ai raconté à quelqu'un avec autant de détails, ce qui était extrêmement difficile, évidemment. et c'est heurté à cet image lisse de la personne en face de moi qui ne réagissait absolument de manière adaptée à ce que je lui disais. C'était… Je ne sais même pas quel mot trouver parce que ce n'était même plus mort, parce que j'étais morte déjà. C'était juste la prise de conscience que cette mort, ça n'a servi à rien. Ce sacrifice, ces années et années, des années et des années de souffrance, de sacrifice, de prière, en fait, ça n'a servi à rien ni à personne. Pas uniquement ça m'a détruit ou tout au moins ça a contribué grandement à me détruire, mais en plus, ça n'a pas apporté magiquement, spirituellement, les grâces nécessaires pour la sainteté des prêtres, surtout les carmes. Or, c'est le sens des vides des carmelitains. C'est pour l'Église et surtout pour la certification des prêtres que les carmelites prient. Mais du coup, en fait, Claire, tu dirais que le fait de retrouver sa vie quelque part, c'est lié au fait d'être enfin peut-être en harmonie avec soi, c'est-à-dire de cesser de penser que la vie quelque part est idéalisée en Dieu et qu'effectivement, elle revient à se connaître soi et finalement être fidèle à soi. Je dirais être fidèle à la vérité qu'on trouve en soi parce qu'être fidèle à soi, c'est dangereux à mon avis parce que ça dépend beaucoup de l'état où tu te trouves, de la famille où tu es élevé, est-ce que tu as pris ou au contraire à rejeter les valeurs de la famille. Donc soit c'est tellement complexe et ce n'est jamais stable, soit tu changes. Moi, je ne suis pas la même que j'étais il y a quatre ans et encore moins celle que j'étais à mes quatre ans quand j'avais quatre ans. Donc pour moi, c'est plus la recherche de la vérité et la fidélité à cette vérité parce que quand j'ai vraiment analysé tout mon cheminement, tout mon itinéraire, je suis venue à l'église catholique parce qu'elle s'est présentée pour moi comme un espace de liberté, un espace de lumière, un espace de libération complète et d'épanouissement même si c'est par le sacrifice mais d'épanouissement complet de ce à quoi nous sommes appelés ça veut dire à l'amour et je crois toujours qu'on est appelés à l'amour. Ensuite, c'est comment les autres expriment cela, comment les autres interprètent cela et j'ai eu cette en prudence je dirais mais en prudence un peu basée sur le fait qu'un être humain ne vit pas suffisamment longtemps pour connaître la vérité juste par l'expérience personnelle donc au bout d'un moment il faut se rendre à l'évidence il faut s'appuyer sur l'expérience des autres et je me suis dit que l'expérience de l'église catholique de mille ans il y a de quoi faire et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est là où je me suis rendu compte que la vérité la beauté et l'amour auquel je me sentais appelée et qui m'a amenée vers l'église catholique a été trahi complètement oui en fait bon pour les choses comme je le pense aussi c'est vrai que j'ai quand même l'impression que l'idéal était extrêmement haut et puis quelque part il était effectivement extrêmement trahi aussi par une vision catholique qui présente l'amour comme étant quelque chose d'extrêmement important mais qui en même temps en parle de façon extrêmement j'ai envie de dire un peu d'avouer de la plaque quoi mais voilà donc Marie-Claire en fait pour revenir à toi tu écris un livre intitulé mon chemin celui du silence donc là on parle de nouveau effectivement du silence avec un créé de couverture que je pense aussi pour le coup assez éloquent et qui dit ceci comment se construire alors que l'on a subi petite fille des agressions commises par un prêtre membre de la famille qui plus est quelle réaction peut-on avoir alors que les adultes semblent ne nous accorder aucune importance le chemin sera évidemment long et solitaire alors Marie-Claire je le disais c'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi d'échanger avec toi et que ton témoignage en fait m'a parmi tous les autres beaucoup touché parce que de fait il s'agit aussi quelque part d'un d'un abus et du coup d'une d'une longue remontée pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de vivre je dirais enfin sa propre vie alors qu'effectivement on est responsable de rien et que finalement on se sent coupable de tout quel a été en fait en quelques mots avant d'aborder les extraits que j'ai choisi pour toi Marie-Claire quelle a été en fait cette enfance compliquée j'ai très vite compris que je ne pourrais pas parler ça je l'ai très vite compris donc je me suis construit un monde un monde amplifié de rêves un monde de vérité aussi surtout par rapport à la nature la connexion avec la nature je pense que là j'ai vraiment misé là-dessus et ça j'en ai pris conscience après évidemment quand on est petit on n'a pas conscience de ça et quand j'ai écrit mon livre tout m'est revenu et je me suis dit en fait ce qui m'a sauvée ce sont la connexion avec la nature c'est la capacité d'avoir des rêves extrêmement puissants et essayer de vivre certains rêves ça c'était mon truc aussi et j'en ai vécu quelques-uns bon donc non mais bon quelques-uns oui et de me dire que de toute manière quand je serai grande je ferai comme je voudrais et j'écrirai un livre et avec ça je suis vraiment très fière de moi ça veut dire aussi que le fait d'écrire en fait permet de se creuser et en même temps d'essayer de sortir justement de cette fracture pour tenter c'est d'abord une reconstitution une reconstitution de son moi parce qu'en fait quand vous êtes petit vous savez plus qui est bien qui est juste qui dit vrai qui dit pas vrai à qui je vais faire confiance celui-là va peut-être me trahir celle-là aussi en fait c'est un jeu permanent et c'est extrêmement compliqué extrêmement épuisant surtout et de toute façon sans accorder la confiance on ne peut pas vivre donc à un moment donné il faut se lancer et c'est difficile c'est difficile sortir de la confusion c'est ça donc se reconstruire et puis de se dire maintenant je fais quoi avec ça comment je vis et puis essayer d'abord de l'exprimer parce que c'est pas non plus simple de l'exprimer l'exprimer à soi de s'en train de parler soi-même déjà ça c'est aussi un travail c'est un travail moi je pense que c'est un énorme travail et ensuite essayer d'être compris par les autres alors ça je pense que je vais à certains points je vais abandonner parce que c'est toujours pareil voilà chaque c'est difficile pour les autres de nous comprendre puisque c'est notre propre vécu mais je pense quand même sur certains points on peut très bien on peut bien se comprendre aussi et bien se rejoindre aussi oui ouais d'accord j'en viens j'en viens à Pascal maintenant Pascal tu m'avais envoyé ton livre en fait Tanga Kamanu donc c'est déjà un titre pour moi assez énigmatique mais qui effectivement reprend toute une série de poèmes que j'ai lus et j'en lirai notamment deux mais en fait ce livre pour reprendre la clé de couverture comme pour les autres dit ceci en fait c'est au travers de poèmes qui furent comme autant d'étapes clés la reconquête de l'amour et de l'identité un retour sur l'espérance une ambition individuelle de victoire sur le chemin authentique pour une place digne dans l'univers chaotique du monde je sais évidemment Pascal que voilà ton histoire m'a rejoint parce qu'elle a été effectivement une histoire j'ai envie de dire d'enfants sacrifiés mais du coup tu peux aussi nous dire en quelques mots justement en quoi cette enfance a été sacrifiée quel a été ce vécu douloureux qui a fait que quelque part tu as dû cheminer comme tellement d'autres personnes pour essayer justement de recouvrer je dirais la vie à partir d'une enfance compliquée il y a des éléments qui sont propres à mon existence en dehors des agressions à l'église et dans les ports je considérais que le le déni de vie était plus violent c'était le détre face du viol la collection n'est pas pascal je t'entends en fait de manière très de façon interrompue pareil pour moi ouais on t'entend plus en fait la rej en fonction non on t'entend très mal en fait la connexion n'est pas bonne des propositions d'accord on m'entend qu'est-ce que je fais en fait ton image est figée et ta voix en fait est discontinue donc on n'a pas un bon débit donc je ne sais pas si tu peux éventuellement d'accord je ne vois pas très bien ce que je peux modifier ici non là c'est bon c'est bon c'est impeccable ouais vas-y c'est bon ouais c'est bon donc je reprends à partir du moment où le le premier problème il était dans une famille dysfonctionnelle et que le problème des agressions sexuelles dans l'église a été une mise à profit d'un enfant qui était déjà amoindri dans sa capacité vitale c'est bon oui tout à fait oui on te comprend donc ta question elle regroupe deux parties deux trajectoires et donc pour moi il est difficile de dire si les agressions sexuelles dans l'église ont été pires ou non que la maltraitance vécue en famille de là la phase des poèmes comme je l'ai déjà dit auparavant la phase des poèmes elle s'attache à une une choif de reconnaissance et à un appel d'air de l'oxygène nécessaire pour me développer oui ben justement en fait Pascal en fait quand tu parles effectivement d'appel d'air j'ai envie justement de rebondir là-dessus et du coup en fait de lire un de tes poèmes pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est cet appel d'air et du coup de fait ce manque notamment celui-ci en fait je crache au ciel je crache au ciel et sur la terre sur la race des hommes couards ceux qui m'ont fait maudire notre destin je crache au ciel et sur la terre qui nous a porté et enfanté sur elle et sa médiocrité je crache au ciel qui a menti pour l'éclat d'une vie dans sa lâcheté pour l'amour de la mort ou de sa maladie je crache au ciel pour les nuages pour tous nos rêves et leurs enfants pour ne pas vivre jusqu'à 100 ans je crache au ciel pour l'idéal pour l'espérance pour nos racines je crache au ciel et sur moi-même sur l'image d'un père cruauté de Dieu ça c'est peut-être quand même l'origine du mal non ? oui oui c'est l'origine du mal clairement oui c'est ça mais ça ça renvoie aussi aux mots qui ont été prononcés avant par l'une d'entre vous à propos du chaos de la nécessité de se réfugier dans les rêves et puis de constater que même nos rêves n'ont pas d'aboutissement ou n'ont pas de sortie sur quelque chose qui soit vivable donc cette autodestruction provoquée d'une part par la maltraitance familiale et d'autre part par la maltraitance dans l'église effectivement il ne restait pas grand chose donc voilà craché en l'air ou craché par terre et 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 aller de l'avant pour survivre oui mais du coup en fait Pascal j'ai envie de te dire la question parce que c'est c'est essentiel aussi pour ceux qui nous écouteront évidemment c'est de se dire après ce vécu comment comment on en sort en fait de cette histoire là je dirais qu'on commence par ne pas s'en sortir mais l'une d'entre vous a a très joliment illustré la la nécessité de je ne sais plus exactement les mots mais en tout cas de 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 trouver une source en soi une source de vivre pour sortir du puits moi j'aime toujours cette comparaison de me retrouver au fond du puits donc ça a été un chemin assez long au niveau de l'errance et j'ai été toujours très comme toi avec nous un peu à la recherche de personnes qui vivaient le même cauchemar mais je ne pouvais toujours pas encore mettre de mots dessus donc je voyais qu'il y avait des individus hommes ou femmes qui étaient dans le même désespoir dans la même débâcle et donc je recherchais leur compagnie afin de de pouvoir comprendre ce qu'elles vivaient et pourquoi ça se rapprochait de ma propre existence mais j'ai suivi ces personnes dans dans des descentes aux enfers sur laquelle je ne vais pas m'étendre ici donc il a fallu vraiment l'âge auquel par exemple j'ai pu mettre fin à l'alcoolisme et avec la nécessité d'aller de l'avant et du moment où j'ai trouvé une compagne qui finalement ne m'a absolument pas compris mais qui m'a offert le futur d'une famille et de deux enfants qui ont vraiment transformé toutes ces qui ont dissous vraiment toutes ces difficultés dans l'amour justement et du coup en fait j'ai envie de rebondir peut-être sur le second poème que je souhaitais lire justement qui est par une vision peut-être plus à long terme sur ce que peut être la vie et que tu as intitulé pour le coup Horizon maudite me voilà libre homme nouveau pour l'horizon et cette liberté qui m'enferme mais c'est le risque qui fait vivre beau silence tu me rends fort mais tu m'isoles et je veux vivre maudite prison rien de pis devant tes murs les pièges anciens me firent lutter et les fleurs d'ici ne sont plus belles ce sont des fleurs mais plus cruelles la fleur que je cherchais dessus les murs était restée maudite prison rien de pis que le désert à l'horizon l'idée est bien de sortir de sa prison d'une façon ou d'une autre quel que soit finalement notre vécu le vécu propre à chacun et du coup en fait je voulais rebondir aussi avec Marie-Claire qui a écrit donc ce livre mon chemin celui du silence et je reprends cet extrait Marie-Claire depuis mon enfance je cherche le plus beau à tout prix j'en ai fait ma devise pour ne pas mourir je me suis fabriqué un monde intérieur un monde imaginaire car le monde dans lequel je vivais enfant était invivable mon monde m'a sauvé la vie et ouvert les yeux sur le beau de notre monde qui réglia du beau seul cet espace de liberté intérieure m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui ce n'est pas la religion qui m'a aidé ce qui m'a aidé c'est moi alors Marie-Claire qu'est-ce que signifie justement cette cette enfance difficile et ce beau que tu as cherché je pense Marie-Claire tu es là oui tu as entendu en fait l'extrait que j'ai choisi pour toi moi ouais non je n'ai pas entendu parce que j'ai été c'est compliqué je ne sais pas mais voilà mais donc en fait je parlais justement de ton enfance meurtrie quelque part mais qui qui t'a quelque part aussi qui exigeait de toi que tu cherches malgré tout le beau à tout prix en disant ce que j'ai lu tu en as fait ta devise pour ne pas justement mourir tu t'es fabriqué un monde intérieur un monde imaginaire car le monde dans lequel tu vivais enfant était invivable ton monde t'a sauvé la vie et ouvert les yeux sur le beau du monde car il y a du beau mais du coup en fait la religion dis-tu dans cet extrait également ne t'a pas du tout aidé mais qu'est-ce qui finalement t'a aidé à sortir de cette enfance compliquée bon Marie-Claire apparemment elle n'est toujours pas là elle nous a re-quitté Marie-Claire non bon je ne sais pas si on va la récupérer un jour peut-être tout à l'heure allez Louise tu es là Louise oui oui au moins quelqu'un qui est présent c'est magnifique bon oui je sais Louise bon écoute Aïto aussi ça n'a pas été simple en fait mais j'ai beaucoup aimé échanger avec toi tu étais pas la première mais quand même une des premières avec lesquelles j'ai pu échanger et tu m'as beaucoup touché en fait j'en reviens et ton livre s'intitule la vie malgré nous donc de nouveau c'est une histoire forcément j'ai envie de dire pour le coup assez compliqué un vécu assez compliqué et tu dis ceci en quatrième couverture enfin ton éditeur en tout cas mais ça te rejoint dans ce qu'il y a de plus intime dans ton livre on connaît tous l'expression je ne suis pas né sous la bonne étoile comme beaucoup par manque d'aide d'écoute et à cause de l'individualisme qui nous entoure Johan a occulté son passé pour pouvoir avancer mais un courrier inattendu et une rencontre vont lui donner la force de faire face à ces démons à travers ces pages on découvre que pour certains enfants naître est une condamnation au fil des années la culpabilité s'installe comme une amie et la résistance devient un quotidien Johan a été traversée de part en part par les maux de la vie d'un monde d'imbécile et de fou elle a appris que quand le sort s'acharne on devient survivant un soldat de la vie malgré nous alors du coup en fait Louise tu as tu as survécu à quoi tu étais une soldate de la vie en quoi j'ai d'abord j'ai survécu déjà le fait le fait de naître et d'être non désiré par ma mère mon père ne voulant pas d'enfant puisqu'il se savait condamné par la maladie je crois que déjà in utero c'est déjà un combat alors qu'on ne s'en rend pas compte on en a malgré soi des séquelles quand on arrive et ensuite cette femme va tout faire pour me faire payer le prix de ma naissance par les insultes les violences je vais être continuellement on va dire un bouc émissaire pour elle donc en plus elle est plongée dans l'alcoolisme c'est une femme qui est une ex-prostituée et qui continue de plaire aux hommes et on va dire qui est avide de sexe donc pour pouvoir se libérer elle va épouser un homme qui a de l'argent qui est 32 ans plus âgé qu'elle et avec lui elle va passer un contrat tout simplement c'est je vis ma vie de femme alcoolique sans me être chargée de cet enfant et tu m'épouses lui en contrepartie lui dit d'accord mais dans ces cas là je veux deux enfants et ta fille et elle va accepter elle va accepter ce deal donc je suis à 8 ans le cadeau de mariage de ma mère à son mari et là va s'en suivre donc les premiers actes réellement de violence puisqu'avant j'ai été testée par un couple d'amis de ces gens là je peine à dire parents parce que pour moi c'est pas des parents et c'est vrai que quand tu vis tout ça tu te dis et tu regardes les copains autour de toi puis moi j'habitais une grosse cité des gros quartiers ouais j'avais des copains les parents étaient alcooliques ils prenaient aussi des trambles des choses comme ça on se réfugiait entre nous on était un petit peu tu sais comme les gavroges qui se réunissent ou la cour des miracles c'était un peu ça donc les plus grands veillaient sur les plus petits les plus forts sur les plus faibles et c'est ce qui m'a aussi pendant une période de ma vie permis de survivre pas d'accepter parce qu'on n'accepte jamais encore à l'heure d'aujourd'hui je ne suis pas en phase d'acceptation toujours pas je suis toujours en colère après ces gens là ouais et jusqu'à ma majorité on va dire je vais avoir ce trajet là jusqu'à ma majorité et à ma majorité le premier qui est passé qui m'a dit t'es belle t'as de beaux yeux je vais te sortir de là je l'ai cru parce que j'étais tellement dans les antres de l'enfer qu'il fallait que je sorte ce que je ne savais pas c'est qu'il était belzébut donc je retombe sur quelqu'un de drogué d'alcoolique de violent et de violeur donc là tu te dis bon ça va être comme ça tout le temps tu finis presque par te dire que tu n'as plus le choix tu fais avec tu vis avec ça tu subis et c'est comme ça donc oui tu penses souvent à tauter la vie à faire autre chose mais bon quand il y a des enfants tu ne peux pas te permettre parce que tu sais que tu les laisserais en danger derrière donc je suis restée parce que très jeune j'ai été maman à 19 ans et donc après ce qui a fait que je suis restée c'est mes enfants oui oui c'est un parcours j'ai envie de dire difficile en même temps tu as une extrême lucidité en fait sur ce que sur ce que tu as vécu et c'est toujours en fait quelque part ce qui me ce qui me touche énormément dans les échanges c'est de se rendre compte qu'il y a véritablement une une fracture un effondrement et puis une prise de conscience et quelque part des mots qui se mettent sur une histoire douloureuse qui permettent justement aussi de se relever et par rapport à Témol oui je vais donc lire cet extrait qui effectivement m'a touché il est 5h du matin quand Joe est réveillé en sursaut par un mauvais rêve encore un de plus toujours à la même heure elle se lève doucement et se dirige vers la cuisine pour se faire un thé au jasmin elle enfile par réflexe un vieux gilet usé et déformé mais elle se sent bien dedans elle regarde la ville qui s'éveille assise dans un profond fauteuil en vieux cuir devant l'immense baie vitrée qui lui offre chaque jour une vue imprenable elle se perd alors dans ses pensées Joe fait partie de ces personnes qui un jour quittent tout parce que la vie qu'elle mène n'est pas leur vie elles ont ce sentiment de passer à côté alors un beau matin elle largue les amarres elle est depuis toujours en crise d'identité qui est-elle vraiment quel est le début de son histoire elle avance dans un quotidien sans jamais avoir pris le temps de se poser ce genre de questions elle n'a pas eu le temps pour les questions mais aujourd'hui elle va comprendre pourquoi son parcours a été de se battre jour après jour pourquoi elle doute d'elle-même tout le temps et comment a été planifié sa venue au monde c'est un peu ça que nous a raconté en fait cette difficulté de venir au monde et du coup cette nécessité je dirais en contrepoint de tâcher de comprendre ce qui s'est passé pour néanmoins essayer d'advenir au monde malgré le fait que justement on ne voulait pas de toi oui déjà non seulement le monde ne veut pas de toi dès le départ tu n'as rien à faire ici tu es totalement indésiré de base et en plus quand tu avances dans cette vie chaotique le peu de personnes que tu peux croiser qui vont essayer de t'aider eux vont se retrouver avec des murs en face que ce soit au niveau de la justice que ce soit au niveau des centres des associations tout ce qui gravite autour de tout ça pendant longtemps t'es seul parce que personne on t'entend on t'écoute pas et puis ça reste la parole d'un enfant on s'en fout ça vaut pas grand chose dans la balance quand t'as en face des adultes donc elle qui malgré ce qu'elle est a une très bonne réputation lui est membre bien facteur en plus et de l'église et en plus fait des dons aux bonnes oeuvres pour l'orphelinat de la police c'est des gens qui sont appréciés de la communauté toi t'as juste à te taire à rester dans ton coin quelque part ils ont même fini par me faire passer pour une enfant psychologiquement instable donc suivi par des psys que j'ai jamais rencontrés alors là il faut quand même qu'on m'explique comment même le corps médical peut arriver à signer des certificats sans jamais voir les patients parce que ça ça a été aussi royal je veux dire à quel moment tout ce système social dans lequel on te jette ne t'aide pas et t'enfonce t'appuies sur la tête encore aujourd'hui par le biais quand j'ai des gens qui viennent vers moi par rapport à mon livre qui l'ont lu ou pas j'ai aussi beaucoup de dames jeunes filles qui viennent en me disant j'ai besoin d'aide donc l'avantage des réseaux sociaux je ne fais plus par le biais d'association mais je le fais autrement et elles se retrouvent elles aussi dans ce milieu complètement fracturé où personne ne leur tend la main où il n'y a pas d'écoute où on ne les croit pas où leur parole ne vaut pas grand chose en face d'une personne qui a un peu plus de statut comme on dirait pour être poli oui donc c'est c'est tout ça que j'avais envie de dénoncer aussi à travers ce ben oui ben oui mais c'est vrai qu'à travers chacun de vos livres évidemment la question qui se pose évidemment c'est comment sortir du silence et comment être entendu et comment de fait passer de de pseudo coupable parce que c'est ça souvent en fait au départ c'est que vous êtes censé être coupable de ce que vous êtes arrivé oui tout à fait à une reconnaissance en tant que victime et non pas simplement aussi à un moment donné d'avoir cette étiquette de victime mais simplement aussi à un moment donné de pouvoir sortir justement de ce rôle de cette étiquette et de pouvoir simplement j'ai envie de dire vivre votre vie avec tout le parcours que ça que ça nécessite tout ce chemin je le disais en commençant de passer finalement du silence à la parole ce qui est quand même très très souvent une longue histoire pour chacun chacune d'entre vous et qui parfois revêt effectivement des chemins complètement différents éclaire-toi de nouveau aussi ton livre je pense que comme les autres en fait c'est chaque fois une sortie du silence tu l'as intitulé la tyrannie du silence j'ai dit carmélite et un prêtre m'a violé donc si je reprends effectivement l'extrait sur lequel je souhaiterais du coup en fait clair te voir réagir c'est celui-ci elle paraît suspendue dans l'air quelque part à mi-chemin vers sa destination je me demande si elle a finalement réussi à arriver jusqu'à ses oreilles ou si tel un oisillon lors de son premier vol s'est écrasé contre une cloison invisible s'est glissé lentement vers le bas abasourdi et incrédule laissant pour seule trace de sa courte existence une traîne de sang sur la transparence épaisse du déni silence de mort la parole que j'ai libérée pour la première fois parole ébouriffée et malaisée semble s'être évanouie comment la retrouver la réanimer que faut-il faire pour qu'elle soit entendue et du coup évidemment clair j'ai envie de dire naturellement comment de fait passer du silence à la parole en tout cas comment toi concrètement tu as réussi à rebondir pour être la victime entre guillemets que tu étais et la personne que tu es aujourd'hui c'était un maître tout à plat et en fait paradoxalement ce silence de supérieur de celui qui m'a violée autant il m'a blessée autant il m'a rendu service dans le sens que je me suis rendu compte sans pouvoir m'expliquer différemment sans pouvoir expliquer différemment que voilà la structure de l'église elle travaille comme ça donc tout ce qu'on parle de l'aide aux pauvres aux petits aux opprimés aux malheureux aux victimes n'est absolument pas pris en compte en revanche c'est les abuseurs et les abuseurs qui sont protégés et c'est à partir de ce constat-là que j'ai pu remettre tout à plat et réviser absolument tout ce que j'étais né pour qui était une certitude pour moi pendant des dizaines d'années et c'est à partir de là c'est pas arrivé tout de suite loin de là je peux pas dire que le chemin est terminé il y a encore des choses sur lesquelles je m'interroge mais en fait une fois que j'ai compris que je n'ai pas je n'ai aucune obligation à faire confiance aveugle ou presque aveugle à ces personnes et qui se disent des dieux en personne des alter Christi qu'ils ont l'esprit saint qu'ils ont la grâce d'Etat qu'ils ont tout ce qu'il faut et la seule chose qu'il faut pour être sauvée c'est leur obéir et les écouter là j'ai compris que c'est du mensonge et que c'est de l'abus et c'est à partir de là où j'ai pu faire ce travail de tricotage et arriver à ce point où je me suis dit finalement ce pourquoi je suis venue dans l'église c'est pour qu'elle m'aide à devenir l'amour personnifié comme tu as dit c'est quelque chose ça relève de l'idéal beaucoup trop pour être atteint dans notre vie mais c'était un peu les restes de la pensée magique qui est propre à l'enfance et qui peut rester quand même présente même dans l'âge adulte tant qu'on ne s'en rend pas compte de ceci mais oui en fait évidemment j'aurais dit je pense que chacun comprend et moi également évidemment ce désir d'idéal ce désir d'être aimé infiniment et du coup d'être je dirais pris dans un amour plus grand que soi pour justement se réaliser et si je veux lire en fait quel est ton souvent extrait je pense qu'il est un petit peu en lien avec ce désir ce manque et du coup cette tension entre les deux tu dis ceci écrasé par le mépris par les trahisons par la culpabilité qui m'a été inculquée j'ai étouffé mon cri qui voulait l'entendre je l'ai confiné baïonné dans une cellule solitaire sur une île perdue dans la mer de la souffrance sans faire de vague je me taisais jusqu'à ce que je comprenne sans plus pouvoir trouver d'autres explications destinées à disculper Pierre Judas que toutes ces confidences ces belles paroles ces promesses de conversion n'étaient qu'une mise en scène pour mieux me ferrer pour que je ne lui échappe pas pour qu'il puisse m'utiliser dans le but de satisfaire ses fantasmes pervers dans la durée et qu'il n'allait pas s'arrêter à une seule victime parce que c'est ça en fait Claire ce que tu dis à travers ces mots c'est que finalement il y a un idéal absolument immense beau qui est quelque part perverti à la racine parce qu'effectivement à un moment donné tu tombes sur un pervers qui va te qui va prendre ce désir fou qui est le tien ce désir d'amour et qui va quelque part le pervertir effectivement à sa racine même et du coup tu vas te retrouver je dirais pendant des années prise dans une dans une vie qui n'est pas la tienne tu vois peut-être pas nécessairement en lien avec ce qui tu dis mais c'est ce qui passe par ma tête en t'écoutant c'est là où ça reste pour moi un mystère parce que la première chose que j'ai entendu de la religion la première chose que j'ai entendu de l'église en particulier sur l'église catholique c'est que justement ils utilisaient l'évangile ils utilisaient la parole de la Bible pour pour abuser et je savais pertinemment justement ce qui était dit dans l'écriture les esclaves obéissent à vos maîtres donc c'était inculqué déjà dans l'écriture que l'écriture était utilisée par même aux Etats-Unis pour mater les révélions des esclaves et tout au long des abus parce que si tu as lu mon livre tu sais que c'était pas uniquement l'abus physique par le frère Karme mais c'est aussi l'abus de ce système qui fait que tu ne peux entrer l'homme d'être fidèle à Dieu que si tu te laisses écraser complètement sans rien dire et sans jamais protester et ce qui m'étonne jusqu'aujourd'hui je ne me comprends pas comment avec ce 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 que je savais sur l'utilisation de la parole de Dieu on peut croire ou ne pas croire si c'est vrai le débat n'est pas là tout en bon ici comment c'est possible que tout en sachant ceci je pouvais quand même être être utilisé être abusé à ces points là et j'ai des pistes des réflexions quand même c'est pas comme je t'ai dit j'ai enfin je suis je suis plus sur le chemin de la reconstruction que vraiment dans l'état reconstruit mais oui et en même temps quand je t'entends en fait c'est qu'il y a souvent effectivement une histoire d'abus et l'abus évidemment il se décline de façon infinie j'ai envie de dire que ce soit l'abus à travers des rencontres malheureuses dans les communautés religieuses que ce soit effectivement des abus à travers une famille abusive ou dans l'enseignement à travers un 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 professeur et du coup en fait ça me fait évidemment rebondir aussi sur ce que disait Marie-Claire dans ce second extrait que je voulais lire sachant aussi la difficulté justement de reprendre j'ai envie de dire en main sa propre vie je te dis ceci Marie-Claire à ce jour j'ai réussi à mettre beaucoup de distance avec mon vécu mes blessures se referment peu à peu je continue mon chemin ce n'est plus un silence je bois encore sur ma route je tombe encore souvent je me relève toutes mes douleurs ne s'effaceront pas certaines sont moins lourdes à porter d'autres restent entre ouvertes elles saignent quelquefois je les pense avec la douceur de la vie le mouvoir de mon enfance a volé en éclats les morceaux se sont dispersés pour les rassembler les recoller il m'a fallu des décennies il y a des morceaux que je ne retrouverai jamais mon tout est presque entier je marche sur mon chemin je m'arrête parfois pour écouter les cigales chanter je peux dire aujourd'hui je suis ancienne victime devenue témoin du coup en fait c'est peut-être ça qui te fait aussi prendre la parole c'est que de fait tu es passé de victime avec le statut quelque part négatif que ça peut avoir un témoin qui est nettement plus je dirais réjouissant parce que ça permet aussi de voir qu'il y a un chemin qui a été accompli et que du coup tu es peut-être passé aussi je dirais d'un état de sidération de mort à un état de vie et donc une distance par rapport à ce vécu ancien ce passé comment ça se déroule du coup justement Marie-Claire ce cheminement entre la femme que tu étais complètement j'ai envie de dire détruite à cette femme qui prend conscience de son état et qui s'en relève pour justement devenir témoin alors c'est c'est bien mais c'est quand même pas simple tous les jours parce que je l'ai dit je l'ai dit tu l'as lu mon moi n'est pas complètement entier donc il me manque une partie qu'on m'a brisée assassinée même et celle-là elle n'est pas tout à fait reconstruite donc je sais que j'ai encore du travail et donc je suis beaucoup mieux mais j'ai l'impression qu'on m'a volé beaucoup de choses que je ne retrouverai jamais donc il faut que j'apprenne à me détacher de ça et c'est très compliqué se détacher de toute la la spontanéité d'une enfant de l'enfance de toute la l'espoir qu'on peut avoir c'est très ambigu donc c'est c'est assez complexe donc il faut c'est un travail il faut apprendre à vivre avec ça et puis avancer au jour le jour et je suis dit bah tiens aujourd'hui j'ai réussi ça c'est pas trop mal demain je verrai voilà comment je vis actuellement et ça va demander évidemment beaucoup de de sacrifices personnels oui c'est plus jour après jour et c'est pas c'est jamais en fait acquis quelque part il y a une non c'est jamais acquis non c'est jamais acquis parce que vous avez il y a toujours des gens qui viennent vous piquer à droite à gauche ça c'est voilà comme si la victime n'est pas assez au-dessus vous avez toujours des âmes charitables entre guillées qui viennent vous donner des bons conseils ou vous dire oh mais voilà c'est de pénis c'est du passé les passes classiques on a dû entendre je pense je ne suis pas complètement bloquée encore dans mon dans mon parcours j'ai vu beaucoup beaucoup de distance je sais j'ai encore des choses à régler évidemment mais voilà je ne pense pas qu'à ça non plus j'ai aussi une vie voilà et en fait en parlant de vie j'avais aussi envie de rebondir du coup sur les mots de Louise que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait ce sont des mots quand même extrêmement poétiques et pour le coup en fait j'ai envie de dire plein d'espérance c'est à dire que Louise tu sais d'où tu viens et en même temps tu as réussi à mettre des mots je dirais où tu où quelque part tu te trouves belle j'ai envie de dire pour dire des choses comme elles sont c'est à dire qu'il faut en donner à partir de son propre vécu qui était extrêmement négatif pouvoir avoir une image de soi qui est extrêmement j'ai envie de dire positive et effectivement s'accorder le droit de vivre et tu le dis dans ces mots-ci regardez elle est belle cette femme pas comme ses filles sur papier glacé en elle brûle une grande flamme une qui ne sera jamais consommée elle est belle de par son coeur arraché des douleurs auxquelles elle a fait face des cicatrices que le temps a laissé de la force qui l'habille devant sa glace elle est belle de l'amour de ses enfants elle est forte pour eux sans aucun doute elle sait ce qu'est souffrir de ses amants mais jamais elle ne laisse paraître ses doutes derrière son sourire son rire trop fort elle cache des larmes incandescentes ne jamais montrer que le temps a tort elle se le doit le contraire est de l'indécence regardez elle est belle cette femme il m'a fallu une vie pour la rencontrer voir dans ses yeux cette petite flamme et juste quelques secondes pour l'aimer vous n'aurez jamais assez d'une vie pour la comprendre pour l'apprivoiser moi seule de son âme connaît l'envie regardez elle est belle cette femme devant elle baisser les yeux faites preuve d'humilité lavez à grande eau vos sales âmes elle est cette femme qui a le droit d'être respectée qu'est-ce que tu en penses ça c'est le message que laisse la tante Adjou quand elle s'en va puisqu'elle veut lui faire comprendre qu'elle est quelqu'un de beau de l'intérieur chose qu'on n'arrive pas à assimiler ça prend des années on se sent sale on se sent cassé on se sent trahi je rejoins complètement Marie-Claire sur ce qu'elle disait en disant oui j'ai encore beaucoup de boulot et il y a toujours des gens qui vous disent c'est du passé je la rejoins entièrement là-dessus et c'est vrai que la reconstruction même si elle est en cours elle n'est pas terminée le fait d'arriver à accepter de se regarder soi-même de l'intérieur c'est encore quelque chose qui est difficile et c'est vrai que cette tante a envie de lui faire passer le message tu as le droit de te sentir belle de l'intérieur parce que tu as aimé tes enfants tu as continué à vivre tu as continué d'être là pour les autres malgré tout ça et ouais de temps en temps ça fait du bien de l'entendre parce qu'on n'en est pas du tout persuadé ni convaincu loin de là même même loin de là donc je commence à à m'apprivoiser par rapport à ça apprivoiser ce passé je commence à le faire grâce à l'aide bien entendu de mes lecteurs beaucoup de Bruno parce que lui il m'aide énormément dans ton projet depuis le début comme tu le sais c'est ce que je dis j'en suis là aujourd'hui parce qu'il est là ça c'est c'est une certitude oui c'est ça en fait c'est que c'est quelque part la façon de pouvoir s'en sortir dépend aussi des autres moi j'ai quand même souvent l'impression en fait qu'on peut avoir été détruit dans dans le lien dans dans la confiance que l'on peut avoir à soi et qu'en fait la seule façon malgré tout de s'en sortir c'est de refaire confiance en fait dans ce lien ce qui du coup est une étape extrêmement douloureuse il y a un temps crucial il y a une sorte de dilemme et je ne sais pas ce que tu en penses toi en fait Pascal toi qui a aussi eu un long parcours entre guillemets de résilience qui a eu pas mal à chercher justement ta voix et qui j'ai envie de dire est passée aussi ça me paraît pour moi important dans ton expérience qui est passée de victime à une personne qui justement ayant compris par où elle est passée s'est mise au service des autres en fait notamment à travers ta profession notamment à travers l'hypnose d'abord il y a le fait pour moi il y a une date c'est l'année 2006 où je suis allé chercher parce qu'elle on t'entend je pensais on t'entend de manière très fluide on t'entend pas de manière très fluide d'accord 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 là c'est bon j'attends alors ouais que sont les aléas du ok d'une certaine manière si on peut dire comme ça d'une famille mais alors d'une famille à partir du moment où nous sommes toutes et tous des personnes qui sommes à corriger quelque chose dans ce monde donc le témoignage je l'ai bien compris puisque je m'en suis servi c'est quelque chose qui aide énormément les autres victimes vous m'entendez bien oui oui d'accord et et donc voilà c'était là c'était un travail authentique sérieux et plein de 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 foi voilà donc que ce soit par la parole que ce soit par les livres ou que ce soit par mon travail actuel de coach la première chose que je fais quand je coach quelqu'un c'est de lui faire comprendre que je suis passé par là où il ou elle est passé donc il y a déjà une réassurance qui rentre en jeu voilà et moi là c'est le décollage c'est comme plusieurs d'entre vous l'avez dit savoir que bon la connexion est de nouveau pas terrible bon la connexion est de nouveau pas terrible d'accord je ne disais plus rien j'avais fini ben voilà mais écoute que fait tant ouais ben non mais c'est vrai que moi ce qui me paraît essentiel évidemment et c'est pour ça que je souhaitais aussi vous réunir c'est que finalement on ne peut parler vrai que si de fait on est passé par là en fait et le fait de passer par là permet aussi du coup de rejoindre les personnes qui sont encore quelque part au fond du gouffre et qui se demandent comment elles peuvent à leur tour en sortir alors que finalement ça leur paraît quelque part complètement impossible donc le témoignage des autres et de vous forcément en particulier ici permet effectivement éventuellement à d'autres de se dire qu'à un moment donné tout n'est pas perdu et qu'on peut on peut de fait quelle que soit son histoire singulière on peut de fait en sortir et sortir c'est du trauma tel que l'on tel qu'on essayait un petit peu de le voir ensemble ce trauma qui peut être multiple qui peut être quelque part subi dans le cadre de sa propre famille de sa propre communauté religieuse il est il est je pense qu'on l'a dit multiple donc merci évidemment pour pour cet échange pour pour ce témoignage et je vous laisse éventuellement le mot de la fin si vous souhaitez encore ajouter quelque chose ce que je disais quand tu disais le fait de pouvoir être de soi-même être témoin justement et donc de pouvoir comprendre les gens qui en parlent quand j'étais bénévole au foyer le premier vraiment j'étais des femmes battues et autres et le premier vraiment qui m'avait touchée c'est un petit garçon qui est arrivé avec sa maman et on s'est assis tous les deux et il était anéanti parce que oui sa maman recevait des coups mais il avait qu'une peur c'est qu'on ne le croit pas et j'ai été vers lui je me suis assise et je lui ai dit je te crois et il m'a regardé les rétonner je lui ai dit moi aussi il y a des messieurs qui m'ont fait du mal et il s'est senti tellement rassuré d'un seul coup qu'il m'a tout lâché il a vidé absolument son sac comme s'il pouvait me le donner en me disant prends le je n'en veux plus et c'est vrai que le fait d'aider ces personnes là en étant victime moi-même les rassurait parce qu'elles se sentaient moins seules moi ça ne m'aidait pas honnêtement j'étais en état de souffrance à chaque intervention mais en même temps elles avaient tellement besoin de moi et je crois que d'une manière ou d'une autre ça me permettait aussi de me raccrocher un peu à la vie et de me sentir utile c'est ça en fait tu te sens aussi quelque part utile même si toi-même tu es encore en pleine souffrance parce que tu te dis que quelque part ta propre histoire est d'autrui à se libérer de son propre fardeau et que parfois effectivement ce fardeau c'est l'histoire de toute une vie et tu ne parviens pas à le déposer et parfois à suivre d'une rencontre authentique tu finis par oser le faire c'est-à-dire que tu fais confiance en fait c'est ça et d'un coup je prenais le fardeau des autres en plus du mien mais au moins j'avais l'impression eux comptaient sur moi ils avaient besoin de moi donc ça me permettait de me sentir utile et vivante c'était ma façon à moi quelque part oui de survivre de faire les choses parce qu'il fallait que je tienne bon gré mal gré il fallait que je tienne donc je suis obligée de vous laisser je m'excuse de vous laisser voilà je voudrais juste j'ai été ravie de te rencontrer voilà je voudrais juste un petit mot que chaque humain a besoin d'être connu et entendu ouais j'ai été ravie de te rencontrer bonne soirée moi aussi je m'excuse je suis obligée de vous laisser merci à tous au revoir à voir Marie-Claire merci à tous ben voilà de toute façon je pense que sauf à vous laisser encore un mot peut-être pour terminer je pense que de fait on peut s'acheminer vers la fin de notre échange moi la seule chose que je j'aurais aimé dire c'est que j'étais absolument émerveillée par le passage que tu as choisi parce qu'il se trouve qu'aucun de trois livres et d'autres intervenants je n'ai pas lu et j'ai trouvé d'une beauté d'une justesse incroyable et c'est là où tu te rends compte que la vraie poésie a ses idées propres qu'elle est commune à tous les êtres humains et je je me suis tout à fait retrouvée dans tous les passages que tu as lus c'était d'autant plus frappant et d'autant plus touchant d'entendre quelque chose que j'aurais pu dire de cette manière-là mais qui a été donnée dire d'une manière aussi forte à des personnes que j'ai eu la joie de rencontrer aujourd'hui pour la première fois merci Cléa parce que c'est vrai que quelque part les mots des autres nous rejoignent souvent quand effectivement chacun quelque part rejoint son propre fond c'est ça qui est extraordinaire c'est que quelque part même si les véhicules sont différents si on a creusé son propre fond à cause de sa propre histoire finalement on finit par se rencontrer quand même et c'est là évidemment qu'on se dit qu'on n'est pas seul malgré ces histoires singulières qui parfois sont tellement différentes les unes des autres donc si effectivement on peut faire comprendre ça je dirais à ceux qui nous écouteront plus tard c'est je trouve absolument absolument incroyable c'est c'est ce qu'ils font de notre humanité je pense c'est ces expériences différentes qui au fond du fond font quand même qu'on finit par se rejoindre c'est tout à fait réciproque Cléa merci de tes mots et à toi Louise merci de t'avoir entendu merci beaucoup mais oui mais oui mais c'est vrai que voilà c'est j'ai d'autant plus apprécié les choix que tu as fait sur les textes de notre amie puisque ma première forme d'expression est la poésie comme tu le sais c'est pour ça que j'en glisse dans tous mes livres et que je fais encore aujourd'hui je prépare un futur recueil de poésie et j'ai trouvé ces textes vraiment très 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 touchants vraiment j'ai vraiment aimé ben oui mais voilà merci à vous moi je vous ai beaucoup aimé aussi et puis c'est chouette de vous rencontrer et puis de de poursuivre ces échanges via Facebook et puis et puis autrement aussi et via nos échanges aussi en live donc c'est c'est ce qui nous enrichit les uns les autres en fait et c'est ce qui nous permet de sortir de soi d'ailleurs là je suis un petit peu dépassée j'en ai même fait un hier en live donc qui a mal fini ça a fini en fourrure collégiale carrément avec les animateurs malgré que je présentais mon livre donc t'imagines arriver à taper un fourrure alors que tu présentes ce genre de livre c'est quand même difficile mais voilà donc puis j'en ai encore deux autres prévus aussi avec le Canada et avec l'Angleterre et peut-être un autre avec l'Italie donc voilà c'est bien je vois que chacun en fait conserve ce qui lui est essentiel justement pour vivre à travers à travers la parole et à travers son propre vécu je crois que c'est c'est important pas de se mettre en scène mais justement à travers à travers ce qu'on a vécu de pouvoir justement rejoindre autrui ça je pense que c'est vraiment essentiel et j'espère que c'est ce qu'on a un petit peu permis oui je pense que de le partager de faire comprendre aux gens qui peuvent venir vers nous pour en parler parce qu'on va on va être en état justement quelque part de les écouter mais surtout de les croire de comprendre comme disait Pascal justement le fait de pouvoir il fait du coaching c'est vrai que c'est d'autant plus simple peut-être pour nous d'arriver à comprendre la souffrance intérieure de ces gens-là parce qu'on la connaît et donc c'est vrai que oui c'est ce qu'on fait beaucoup c'est quelque part c'est d'aller en avant pour les aider à eux pouvoir parler c'est pas nous pour se mettre en avant c'est aider ces gens-là à venir nous trouver pour parler parce que s'ils arrivent à en parler déjà ils se libèrent oui c'est ça et puis c'est essentiel aussi de faire comprendre que la victime en fait est vraiment victime et qu'elle n'est coupable de rien parce que je pense que très longtemps on a fait croire à la victime qu'elle était responsable et que du coup parler pour moi c'est un peu plus compliqué évidemment donc oui complètement ok écoutez merci à vous et bonne fin de soirée merci à toi à bientôt au revoir à très bientôt merci au revoir merci au revoir au revoir